Voilà, bonjour et bienvenue, commencez à vous installer, posez votre bassin vers les épaules, je vais rouler un petit peu vers le haut, vers l'arrière et laisser tomber complètement, vers les coudes, allonge ta nuque, toute cette notion d'espace que vous créez dans votre corps, donc ressentez l'intention, l'idée, la perception, la création d'espace, prenez le temps d'installer toute part de l'assise comme toujours, l'ancrage pour ouvrir, ouvrir la respiration, le ventre décontracté. Une fois des mains, un petit peu des mains et joindre les mains au centre de la poitrine, pression des mains, les pouces, nous la pratiquons, le son Manta Ong, voilà, vous liguez le ventre, vous le rentrez pour souffler, vous inspirez, ouvrez les côtes bloquées, donc sentiment d'habiter le corps, d'habiter le son, soufflez, inspirez pour chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pointez-vous, pression du sommet du palais, paupières fermées, tu retournes tes yeux, tu fixes un point entre tes sourcils. Voilà, maintenez le périnée, le ventre serré, expire, on déploie les mains tranquillement sur les genoux. Alors, on glisse les mains en fonction des coudes, tu la mets plus ou moins fléchis, plus vers tes hanches, vers tes genoux, pour activer l'échauffement. Tu appuies tes mains, tu as monté les épaules, inspire en haut et tu laisses tomber pour l'expire. Mini-inspire et t'expires tout. Inspire très peu pour faciliter le maximum d'expiration. Allonge ton corps, aligne, ventre un peu serré pour soutenir. Merci. 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 On va inspirer le plus haut possible, en rétention, c'est la périnée ventre, on t'en contrait, on vous plaît au sommet du palais, les yeux restent retournés, appuyez bien vos mains vers vos cuisses, genoux pour élever les épaules, ça vient le ventre, périnée qui soutient toute la structure, et maintiens le périnée ventre serré pour souffler en libérant doucement tes épaules. Laisse la respiration s'installer, dans cette présence corporelle, pour ressentir, les effets des mouvements. Déjà, on rentre dans la pratique, à la fois cette présence corporelle, l'idée de peut-être si tu peux visualiser un axe qui traverse ton crâne, on va dire, tout ton corps dans l'axe de la colonne artébrale, jusqu'au périnée, et au-delà. Un tuyau, un canal, petit, gros, un didgeridou, un tout petit tube, peu importe, juste cet axe, Sushumna, canal central, tu le visualises et si tu peux, tu restes avec cette présence énergétique, tout en étant en présence corporelle. Donc, deux aspects, différentes dimensions, matérialisées et plus subtiles. Et avec cette présence, simplement, tu vas connecter pouce avec ta main droite, pouce et annulaire uniquement, tu déposes ta main sur ton genou, pouce gauche, la main gauche, ou à l'arrière du ciel, tu bloques ta narine gauche. Et vous allez simplement, inspire, expire, narine droite. C'est tout le monde des respirations d'ouverture, inspire, touche tes côtes, ça va être dans l'extrême, et l'expire, tu libères, on peut rentrer un peu le ventre, les côtes, descend un petit peu. Continuez donc à inspirer et expirer uniquement par ta narine droite. Vous fermez les paupières, ce n'est pas déjà fait, retourne tes yeux, fixe un peu entre les sourcils, et si tu peux, tu contente ta respiration, ta posture, et cet axe central, comme un tuyau qui traverse. Merci. 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 flood out et ouvrez les megcools, rới, ouvrez les codes. Endurance dont vous pouvez libérer la main à gauche puis tablo après Cerfs périmées à fond, le vent, l'embre pointée, les yeux retournés. Dans cet espace, ce temps de rétention, on crée de l'espace, le corps s'ouvre, on libère peut-être les tensions, les blocages, ces puissants qui sont là. Et on prend le temps pour expirer. Laissez le ventre se décontracter, laisse venir la respiration. Il y a toujours une posture où tu crées de l'espace, ta colonne, l'espace thoracique, le dos est fluide et on prend une dynamique, un soutien. L'assise est bien présente. Libérez le corps, libérez les jambes, un petit peu. Voilà, le coussin peut être gardé sous les fesses. Si c'est un peu compliqué d'être en assise, on va ouvrir les jambes. En plus, c'est un peu compliqué d'être dans une posture confortable. On ne sait pas mettre un coussin sous les fesses. On bouge un petit peu, les petits pas, par-ci par-là. Peut-être que tu veux démarrer avec les genoux fléchis. En remontant un petit peu, on veut la mobilité. On va inspirer en haut, expirer en bas. Si tu peux, tu prends avec l'index majeur des gros orteils. On tire bien de chaque côté. Plantez bien votre talon dans le sol. Les chevilles du fléchis, donc l'orteil vers le visage. Allonge la nuque. Inspire au centre et une petite torsion en l'air. La gauche ou la droite pour expirer. Expire. On tente de ramener le ventre à la cuisse. Pas d'éloignée. Sans ça, on s'enroule. On crée un tassement. On verre. C'est vraiment dos plat. Inspire au centre. Expire à l'autre côté. Et adaptez par rapport à vos jambes, genoux. Si tu as la souplesse au niveau des hanches, des pieds, des jambes. Tu peux mettre tes jambes pas plat. Si c'est un peu raide ou compliqué, tu remontes les genoux vers toi. Démarre doucement. C'est le début de la pratique. Conscience des mouvements, des résistances. Limite. Des experts puissants. Suite. Parléan. C'est... StIRE. Den fil d'espiquents. Tvi d'espiquants. D сделали plus. Les niveauxinoises. Des chemiues... Des pleines. C'est parti. C'est parti. Périnée, ventre, décalonser. Donc, pointez. Périnée, ventre serré. Expire délicatement. Laisse la cage thoracique descendre et remontez doucement, verticalement. Bouge un peu tes jambes à ta façon. Regarde, les genoux fléchis. Tu vas t'amouter, masser. Pendant que tu fais les petits mouvements d'étirement, je te montre la suite qui sera sur le dos. Pour l'instant, peut-être que c'est plus ça d'être assis. On va voir la suite. Je passe sur le côté. Du côté, je roule sur le dos. Je prends avec les mains et les fessiers que je tire vers mes talons pour avoir un dos plat maximum. Et je tire un nuque en arrière, mais pas trop. Toujours avec une certaine fluidité. On peut mettre les mains sous les fesses pour éventuellement soutenir le bas du dos. Les genoux seront vers la poitrine. On va inspirer en montant les deux jambes. Les genoux restent fléchis. J'inspire ici. J'expire, talons-fesses. J'inspire haut. Expire le talon-fesses. Vous connaissez tant que vous vous installez. On double là. Allongez un petit peu en tirant les fessiers. Une direction opposée pour la nuque. On sent quand même qu'on est fluide. On a peut-être sûr que ce n'est pas trop bloqué. Le ventre serré, c'est plus simple pour amener les genoux versants. Les mains, bras longs du corps. Ou éventuellement les mains, un bout de main sous les fesses. Tout le petit peu, la zone des pousses. Ballonche ta nuque, le menton-câta-gorge. Montez les pieds. Les genoux fléchis. Inspire. En haut expire. Un pied en bas. Et si vos talons ne touchent pas les fesses, pas grave, juste laisse tomber. Là, vous serrez le périné un petit peu, tout le temps si possible. Et vous serrez le ventre aussi pour soutenir la posture. Merci. 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 Deux pieds, l'âme ciel, l'âme spirale bloquée. Attention, un nouveau premier, les ventes serrées. Donc, pointez le palais, les yeux retournés, tiens bon. En expirant doucement, vous ramenez les genoux, cuisez l'air, le ventre, le côte. Enlacez vos bras, vos jambes. On laisse les bras appuyés légèrement naturellement. On peut entrelacer les doigts. On laisse la respiration. On laisse la respiration. On maintient les genoux vers soi. Tu glisses tes mains, parce que c'est que tu ramènes les mains sous les fesses. Partie index, pouce, un petit peu. Plus ou moins, un petit peu, en fonction de ton bassin. Pressez un petit peu les mains vers le sol, les coudes aussi pour faciliter le dos plat, allongé. C'est comme si tu voulais repousser tes mains vers l'avant, pour allonger le haut du corps vers la direction opposée. Le menton rentré. On va inspirer, on va monter, allonger une jambe, à peu près environ, voilà, 60 degrés. Et expire. Inspire, ventre serré, et expire. Donc, on peut ajouter. Donc, c'est un monde au pisson. Donc, ce n'est pas la bicyclette. C'est un monde aller et retour. C'est comme si tu repoussais quelque chose avec tes pieds. Donc, serrez bien le ventre, adapté par rapport à votre posture des mains, etc. Si tu sens que ton ventre a du mal à rentrer, serrez le ventre. Si c'est compliqué, il faut monter les jambes plus haut. Plus c'est haut, plus c'est facile. Tu sens que c'est trop simple. Tu peux descendre tes jambes à 30 degrés. Tu descends. Tu sens que tu sors. Tu sens que tu Beginning? Tu sens que tant pis, c'est Versules. Jambes a 150 degrés. Tu sens que j'ai Taken. Tu sens que j'ai� d'un moment à la S задач. Tu lens Regré? Ta na Paris? Qu'est pas quoi? Tu sens que j'ai。 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu ralentis. Inspirez les pieds vers du ciel, genoux fléchis. Voilà, attention. C'est la périnée, le ventre, donc allongé. Les yeux retournés, pointés. On respire doucement en libérant les genoux ouvertes. On vol les bras sur les cuisses, les jambes. On laisse les cuisses se rapprocher doucement, le vent naturellement, sans que vous tiriez vers vos épaules. On laisse poser et laisse rester là. On laisse les cuisses se rapprocher. Tu fais des petites bascules, droite-gauche-droite, si tu as l'habitude et tu sens que mon corps Tu peux faire des bascules d'avant en arrière, il faut bien enrouler le dos, le menton rentré, les mains sur les genoux, l'expérience, seulement tu sens que mon corps est ok. C'est quand tu restes sur les bascules droite-gauche-droite en bas. Tu bascules complètement vers l'avant ou vers l'à-côté pour retrouver la scie. Contre le confort du tailleur ou votre posture, tu peux le mettre sur les talons, c'était mieux. Voilà, tout de suite, crée la posture, crée de l'espace. Votre posture où la respiration peut circuler dans l'espace, serve le visage, les mâchoires, tu laisses tout se décontracter, le ventre. Voilà, on va faire une petite respiration de mouvement qui sera en trois temps. Un mouvement similaire à chaque fois, c'est réputé pour libérer la fatigue cérébrale. Si c'est le cas, tu peux le faire à la maison aussi tout le temps. Ça prend neuf minutes. Il faut aussi un petit peu de temps après pour se relaxer. On démarre, c'est simple, c'est les coudes qui sont près des côtes. On démarre la main droite vers la terre et la gauche vers le ciel. Un temps, ça va être juste de faire des petits mouvements, comme de faire rebondir des balles. Ça peut être une respiration longue et profonde. Si tu as l'habitude, tu peux rentrer en respiration du feu. Donc je vous dirai après, au bout de trois minutes, je vous dirai, on change le sens des mains. C'est le même mouvement, mais sans t'arrêter. Tu fais ralenti, tu tournes tes mains. Donc là, droite vers le ciel, gauche vers le bas. Il y aura un troisième temps qui va revenir, je vous dirai, on change le sens des mains. Hop, on change, sans s'arrêter. C'est tout. Donc, trois minutes, c'est assez efficace, tu vois. On démarre doucement, le mouvement, tu regardes. A peu près le mouvement, c'est entre tes épaules et ton pubis. Et c'est comme si tu faisais rebondir une balle. On démarre à la main droite vers la terre, à la gauche vers le ciel. Fermez les paupières. Montez le regard sur un point fixe entre les sourcils. Donc un peu sûr, tu crées de l'espace. Peut-être que tu peux visualiser cet axe central. Sushuna, un canal, un tuyau qui traverse ton corps de la tête au périmée. En étant connecté à la fois à ce canal central. Peut-être que tu auras d'autres infos qui vont apparaître. D'autres systèmes énergétiques. Donc, tu es connecté en toi-même. Tout en étant connecté à la dynamique. Donc la respiration peut être longue et profonde. C'est un peu saccadé. Il faut intensifier. Ça crée une sorte de petite secousse dans le haut du corps. Libère tes mâchoires. Si tu as l'habitude, tu peux entrer en respiration du feu. Ça va aller un peu plus dans la purification au niveau du mental et du cerveau. Tu choisis ce qui te paraît plus juste. Tu peux changer à tout moment. Tu ne peux changer àigkeit du九efotère foule. Ça Tu peux changer ? Estلك... Tu peux changer ? 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 hhhh ! C'est parti. 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 tu viens. C'est parti. tu respire. C'est parti. 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 C'est parti.